C'est quoi ? Je peux parler ma Bretagne. Eh bien, Dimitri, Ivanovitch, Mendeleev, ça devrait vous faire exactement la même chose. On connaît tous son tableau de classification périodique des éléments. Quand on le voit la première fois, on se dit tous qu'est-ce que c'est que cette horreur. Et au final, si on étudie un petit peu le contexte de ce truc-là, c'est juste génial. Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire par rapport à Mendeleev. Donc, il est né en 1834 en Sibérie. Ça caille. On sait qu'il est d'une famille nombreuse, on sait qu'il est d'une famille très nombreuse. On en sait tellement peu sur lui qu'en fait, on n'est même pas capable de dire s'il était le onzième ou le quatorzième enfant de sa fratrie. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'à la mort de son père, la famille est devenue pauvre avec toutes ses bouches à nourrir et qu'ils ont dû partir à Saint-Pétersbourg en 1849, donc Dimitri a 15 ans. Sa mère va déceler chez lui dès le collège les prédispositions en sciences et donc elle va se démener pour qu'au moins lui puisse aller à l'université des sciences et donc il va attaquer ses études de chimie en 50 alors qu'il a 16 ans. Je vous passe sur tous les périples du fait qu'il a chopé la tuberculose, qu'il a dû partir, puis il a guéri, puis il est revenu. Voilà, bon ben, il l'a eu, il est guéri, voilà, il est revenu. Il va notamment travailler durant ses études avec Kirchhoff et Benzene. Alors, Kirchhoff, pour ceux qui ont fait de l'électricité au collège ou au lycée, oui, c'est le même Kirchhoff de la loi de Kirchhoff, dite aussi loi des nœuds. Et Benzene, c'est bien le Benzene du bec Benzene. Mais, à noter quand même, Benzene n'est absolument pas l'inventeur du bec Benzene. En fait, c'est un de ses assistants qui a... Il n'a pas inventé le bec Benzene, mais il a amélioré le procédé pour aboutir justement au bec Benzene et qu'il a nommé Benzene à cause de son maître. On s'en fout. Ce qui est important, en revanche, c'est que Kirchhoff et Benzene, ensemble, sont les pères fondateurs de la spectroscopie. La spectroscopie, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de prendre la lumière qu'émet un objet ou que renvoie un objet et de la décomposer avec un prisme et d'étudier cette décomposition. Et à partir de cette décomposition de lumière, déterminer ce qui compose l'objet à la base. C'est un peu ce qui fait la base de tout ce qui existe de spectrographie aujourd'hui pour permettre de connaître la composition d'un objet. C'est ce qui fait vraiment le fond de commerce de toutes les séries policières et vous savez très bien lesquelles je pense, notamment... En 1863, il y a un prof de chimie. En 1869, il sort en publication de rien du tout, qui s'appelle... La dépendance entre les propriétés des masses atomiques, des éléments. Ce truc-là, à lui seul, représente non pas 1, non pas 2000. 417 coups de génie ! Alors, avant de rentrer dans le détail de ce truc-là, on va faire juste un tout petit peu d'historique sur ce qu'on sait de la matière à ce moment-là. Parce qu'il faut être très clair, on sait pas grand-chose de la matière à ce moment-là. Donc, je vais pas vous refaire le coup de toute l'histoire avec la Grèce antique, effectivement. Vous savez bien qu'il y avait une certaine personne, que je ne citerai pas, qui pensait que la matière était composée d'odeur, de terre et de feu. Mais à cette période-là, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui s'appelait Démocrite. Et qui a eu cette idée brillante de dire, si je prends un objet et que je le coupe en deux, je prends la moitié et je la coupe en deux. Et je reprends le bout, je coupe en deux, je coupe en deux, je coupe en deux, il y a bien un moment où je ne pourrai plus couper en deux. A partir de ce moment-là, ce sera incoupable. Enfin, insécable, en fait. Mais comme il le disait en grec, il disait « atom » et les atomistes étaient nés. Cette idée selon laquelle il y avait des briques élémentaires dans la matière qui étaient communes à toute la matière, quelle qu'elle soit. Et c'est une idée qui va faire son petit bonhomme de chemin. Mais, qu'on soit bien clair, au moment qui nous intéresse, c'est-à-dire deuxième moitié du XIXe siècle, on n'a pas encore découvert l'électron. On pense que l'atome, s'il existe, est la plus petite chose qui soit pour composer la matière. Oui, parce qu'à cette époque-là, il existe encore des gens qui sont des non atomistes. Vous croyez bien que le jour où je ferai une vidéo sur Boltzmann, ces non atomistes, ils vont prendre très très cher. Juste pour la petite histoire, l'électron a été découvert en 1897 par Thomson. Et c'est seulement en 1912 qu'on va découvrir le noyau. Ça, c'est Rutherford. 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 Qui va découvrir le noyau de l'atome. Mais c'est une révolution en 1897. L'électron, à l'époque, Thomson appelle ça le corpuscule, qui est beaucoup plus petit qu'un atome. Et donc... Révolution. Donc maintenant, on va reboucler un petit peu sur, au 19ème siècle, quand les gens ont étudié les éléments qui composent la matière. On a en 1817, Deberheiner, qui met en évidence ce qu'il appelle les triades, les fameuses triades de Deberheiner. En fait, ce qu'il remarque, c'est que quand on prend trois éléments de masse atomique successifs qui ont les mêmes propriétés chimiques, la masse atomique de celle qui est au milieu est en fait la moyenne des masses des deux autres. Donc il donne les exemples de triades suivantes. Il donne, par exemple, chlore, broméode, ou bien calcium, strontium et barium. Et effectivement, ça marche. En 1859, le modèle va être étendu par le français Jean-Baptiste Dumas, qui va étendre donc les triades aux tétrades. Donc il va passer de trois des triades à quatre des tétrades. En fait, il remarque, c'est que s'il prend une triade et qu'il trouve un élément plus léger qui a les mêmes propriétés chimiques, en fait, d'une tétrade à une autre, à une autre, etc. Bon bien sûr, il parle plus de moyenne arithmétique, puisque là, on n'est plus sur trois éléments, on est sur quatre. Donc il n'y a plus de médiane. Mais ce qu'il remarque, c'est que la différence de masse atomique entre le premier et le deuxième élément, ou entre le deuxième et le troisième élément, ou entre le troisième et le quatrième élément, est quasiment la même pour chaque tétrade. Un peu comme si, il se passait la même chose à intervalles réguliers. Et l'intérêt de ce modèle des tétrades, c'est que ça permet beaucoup plus de possibilités, notamment pour des expériences, pour valider les écarts très différents, que les triades, qui sont vraiment illimités. Mais jusque-là, c'est rien de bien... voilà. Donc à partir de là, on a un petit peu, un petit début de... mais rien de bien... voilà. En 1862, le français Champ Courtois va lui mettre au point un truc qu'il appelle la vis tellurique. C'est-à-dire que lui, il remarque vraiment une périodicité, quand on classe les éléments par ordre de masse atomique croissante ou décroissante, parce que c'est pareil à l'envers, une périodicité des propriétés chimiques. Et donc, il imagine un cylindre, en fait, avec un pas de vis qui ferait 16 éléments de tour, et il remarque que chaque colonne, en fait, possède des éléments qui ont les mêmes propriétés chimiques. Alors, il y a aussi une autre représentation sur un plan sous la forme d'une spirale, mais c'est exactement la même chose. Et toute la communauté scientifique, en voyant ça, va bien se foutre de sa gueule, mais comme il faut, quoi. Parce que Champ Courtois est géologue ! Géologue... Mais qui s'occupe de ces grottes ? Pourquoi pas psychologue ou sociologue tant qu'on y est ? On rêve ! Sauf que Champ Courtois n'a pas dit son dernier mot et qu'en 1864, le britannique Newlands va s'appuyer sur ses travaux pour énoncer la loi de l'Octave. Alors, la loi de l'Octave, c'est très précisément dire qu'il y a une vraie périodicité dans les éléments. Très précisément, ce qu'il dit, c'est le huitième élément, qui suit un élément donné, il ressemble exactement au premier élément, comme la huitième note de l'Octave, elle ressemble à la première note de l'Octave. Et là, pour le coup, lui, c'est vraiment un chimiste, et la communauté scientifique regarde ça et se fout bien de sa gueule. D'abord parce que ce système ne marche que jusqu'au calcium, après ça ne marche plus. Et ensuite, il s'y dit, mais pourquoi huit ? C'est complètement arbitraire ce truc-là, si vous avez fait huit, mais vous auriez fait douze, ça marcherait peut-être aussi, quatorze, neuf, cinq... N'importe quoi ! Arrive notre bon vieux Dimitri Ivanovitch Mendeleev. En 1869, avec son petit papier, les dépendances entre les masses atomiques des éléments. Ce papier, en fait, est en soi une révolution mondiale, non seulement de la chimie, mais de ce qu'on comprend de la matière. Ce papier, c'est très précisément la loi de classification périodique des éléments, qui va aboutir qu'il y a une représentation qu'on appelle le tableau de classification périodique des éléments. Mendeleev, qu'est-ce qu'il raconte ? Dans ce papier, il raconte plein de trucs. Le premier truc qu'il raconte, évidemment, c'est que si on classe les éléments selon leur masse atomique, il y a une périodicité de leur propriété chimique. La deuxième chose, c'est que quand deux éléments ont les mêmes propriétés chimiques, soit elles ont des masses atomiques qui sont quasiment les mêmes, soit, en fait, elles se trouvent à voir une différence entre leur masse atomique qui est régulière par rapport à tous les autres éléments qui ont exactement les mêmes propriétés chimiques. La troisième chose qu'il dit, c'est qu'il y a une relation intrinsèque aux éléments entre leur masse atomique, leur propriété chimique et leur valence. La valence, très simplement, c'est le nombre d'éléments distincts qu'on peut coller à un élément au maximum. L'oxygène, par exemple, a une valence de deux, parce que l'oxygène, on peut lui coller deux atomes d'hydrogène pour former une molécule d'eau. L'hydrogène, par exemple, peut être collé qu'une seule fois à l'oxygène, donc l'hydrogène a une valence de 1. Il existe des éléments qui ont des valences de 3, 4, il existe des éléments qui ont une valence de 0. Je rappelle, parce que c'est important, à ce moment-là, on n'a aucune idée du fait qu'il puisse y avoir quelque chose de plus petit qu'un atome dans un atome. Donc, non seulement on ne connaît pas l'électron, mais donc, du coup, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'une couche électronique, justement, de valence, des couches périphériques. Quatrième chose que dit Mendeleïev, mais ça passe comme une lettre à la poste, dit que les éléments les plus légers sont les éléments les plus courants dans la nature. C'est quelque chose qui sera largement vérifié dès qu'on aura compris comment fonctionne la fusion thermonucléaire et comment naissent les étoiles, qui sont à l'origine de toute la matière qui nous propose aujourd'hui, vous, moi, le plafond, enfin... Ensuite, numéro 5, il dit que l'importance de la masse atomique définit le caractère de l'élément. Alors ça, je ne suis pas sûr d'avoir pigé de quoi il s'agit. Le caractère de l'élément. Ah non, pardon, ok. L'importance de la masse atomique détermine les caractéristiques de l'élément. Donc là, pareil, on n'a pas idée du fait qu'il y a un noyau. Mais il a déjà pigé que la masse atomique a à voir avec ce qui compose cet élément. Même s'il n'a pas idée du fait que cet élément est en fait effectivement un composé. Numéro 6, et là, c'est le coup de grâce, c'est le truc délirant. C'est-à-dire que s'il avait eu tort, mais il aurait été humilié pour des siècles et des siècles. Quand il fait ses recherches, en fait, il y a un problème, c'est que ça ne marche pas toujours. Donc il cherche les périodicités, il cherche les propriétés chimiques, etc. Et ce qui se passe, c'est que de temps en temps, sur un élément, il se rend compte qu'il passe d'un élément qui a une certaine propriété chimique à l'élément suivant, mais qu'en fait, il passe deux fois la périodicité. Et plutôt que de se dire, merde, il doit y avoir une connerie dans ma théorie, il dit, non, 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 il ne se démonte pas. Il dit, voilà, au milieu, il y a un élément, c'est juste qu'on ne le connaît pas. Donc numéro 6, il reste beaucoup d'éléments à découvrir. Non seulement ça, mais je peux déjà vous donner à la fois leurs propriétés chimiques, leur valence et approximativement leur masse atomique. Et il va avoir raison ! Numéro 7, on peut corriger la masse atomique d'un élément à partir de la connaissance des masses atomiques des éléments autour. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu que ce qu'il dit est vrai, qu'il dit, si en fait, il y a un élément, vous vous rendez compte qu'il a une masse atomique qui est trop grande par rapport à ce qu'il devrait, ne vous fiez pas à votre calcul, fiez-vous au tableau ! Vous vous êtes trompés ! Corrigez ! Ce mec, c'est le plus badass des scientifiques russes barbus. Donc, Mendeleïev, dans l'Antiquité, il serait tombé sur Aristote, il lui aurait mis des quiches plein la tête. Mais plein la tête ! Et enfin, numéro 8, mais là, on n'est plus à ça près. Il dit, on peut tout à fait déduire les caractéristiques d'un élément à partir de sa masse atomique. C'est-à-dire qu'il en est à dire, voilà ! Si vous me donnez la masse atomique d'un élément qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, moi, je vais pouvoir vous dire tout ce qu'il fait ! Et il va avoir raison ! Ce mec est un génie ! Alors, ça a été représenté, au début, lui, il l'a présenté verticalement, mais en fait, ça a été représenté ensuite, horizontalement, puis quand on a découvert l'électron, quand on a compris un peu mieux comment marcher, les liaisons de covalence, etc. Tout ça a pris une place qui est magnifique, et le tableau de classification périodique des éléments est encore aujourd'hui une des plus belles œuvres de découverte d'un scientifique. C'est une merveille à la fois de simplicité, de complexité et de complétude. Je ne sais pas si ça existe, mais je m'en fous. Simplement deux-trois choses à son sujet, parce que je dis que c'est un mec, c'est rock'n'roll, quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le type était marié depuis quelques années avec une nana qui avait 6 ans de plus que lui, et en 1876, il tombe amoureux de Anna Ivanova Popova, qui est la nièce de son meilleur ami, qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que lui. Il est complètement obsédé par elle, à tel point qu'il la demande en mariage et lui dit qu'il se suicidera si elle refuse de l'épouser. Donc, il entame une procédure de divorce avec sa première femme. Il épouse donc Anna Ivanova alors qu'il est encore marié à sa première femme. Le divorce de sa première femme est prononcé un mois après son mariage avec Anna Ivanova, ce qui fait qu'il a été un peu bigame pendant un instant, enfin, pendant un mois. Mais quand même, de toute façon, l'église orthodoxe, puisque en Russie, Mendeleev, c'est l'église orthodoxe, l'église orthodoxe dit non, non, mais attendez, la bigamie, ça marche pas comme ça. Je veux dire, quand on divorce, il faut attendre 7 ans avant de se remarier. Donc Mendeleev est bigam. Et malheureusement, ça va lui empêcher de rentrer à l'académie russe des sciences. Mais pour signifier à quel point ce mec était une rockstar dans son pays, le tsar Alexandre II va dire à ce sujet Mendeleev a deux femmes, c'est vrai. Et moi, je n'ai qu'un seul Mendeleev. Dimitri, quoi. Voilà, pendant tout l'épisode, j'aurais dû l'appeler Dimit Swag. Bon, la fin de sa vie, c'est un petit peu moins choucard. En 1902, il va essayer d'expliquer ce qui compose l'éther. L'éther, on verra ça très bientôt quand on va commencer à parler de relativité. C'est-à-dire qu'avant Einstein, les gens pensaient que, en gros, l'espace était composé d'une espèce de matière. Donc on ne savait pas trop si c'était un gaz, un liquide d'ingin, ça s'appelait l'éther. Et Mendeleev va essayer de démontrer de quoi est constitué cet éther. Il va donc supposer l'existence de deux éléments qui sont beaucoup plus légers que l'hydrogène. Il va complètement se viander là-dessus, il aura tort. En 1905, toutefois, il va être nominé pour le prix Nobel de chimie. Pour l'année 1906. Le problème, c'est qu'il y a un Suédois du nom de Svante Arrhenius qui est très fâché après Dimitzwag. Parce que Dimitzwag s'est bien foutu de la gueule de cette théorie, Svante Arrhenius. Et donc Arrhenius, j'adore dire Arrhenius, Arrhenius va faire un lobbying d'enfer pour que Mendeleev ne reçoive pas le prix. Sous prétexte que sa découverte avait quasiment 40 ans et qu'il n'a absolument aucune raison de lui donner un prix Nobel cette année-là. Et donc il ne l'aura pas. Et ce Arrhenius va tellement l'odifier comme un ouf que l'année d'après, Mendeleev ne pourra même pas être nominé. Donc en 1907. Et de toute façon, il va mourir en 1907. Voilà. Et c'est la fin de Dimitri Ivanovitch Mendeleev. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la preuve par vieux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si il vous a plu, soyez gentils, n'oubliez pas de partager cet épisode pour faire connaître la chaîne au plus grand nombre. Vous le partagez à vos amis. Si vous n'avez pas aimé cette épisode, vous le partagez sur des sites que vous détestez. Comme ça, moi, ça me fait connaître la chaîne et puis eux, vous les brisser. Je profite également de cette tribune que je me donne à moi-même pour remercier le boss final des Internets, M. Antoine Daniel, qui, lors de sa dernière émission du 29, a présenté la chaîne e-penser, ce qui a provoqué une explosion des abonnements. Donc d'abord, bienvenue à tous, tous les Daniliens et tous les Daniloises. Voilà. Je ne sais pas trop comment remercier Antoine Daniel. Je ne sais pas trop quoi... Alors, comme je n'aime pas tellement parler de choses sans rien expliquer, je n'aime pas tellement ça. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Antoine Daniel ? Antoine, ça vient du latin Antonius, qui signifie inestimable, et Daniel, ça vient de l'hébreu Daniel, qui signifie Dieu et mon juge. Si vous cherchez bien, je pense qu'on peut donner du sens à tout ça. Dernier point, et après je vous laisse, c'est promis, suite à vos nombreuses demandes et à des sondages que j'ai pu faire par moi-même, je lance maintenant un appel à questions pour faire une vidéo FAQ, donc foire aux questions ou Frequently Asked Questions. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions en commentaire de cette vidéo-ci sur YouTube ou sur Facebook. Si vous regardez sur Facebook, vous prenez ce post-là où il y a cette vidéo-là de maintenant. Vous y êtes. Et vous posez vos questions en-dessous, sinon vous avez la possibilité de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag ePenseur. Vous l'écrivez exactement comment c'est écrit, parce que c'est exactement comme ça que c'est écrit, que moi j'avais récupéré vos questions ensuite. Vous posez vos questions avant le 10 mai 2014. Avant le 10 mai 2014. Parce que je ne vais pas regarder dans deux ans les questions que vous posez pour l'épisode à la fin. Par contre, si vous utilisez ce hashtag ePenseur ou si vous postez des questions ici, vous posez vraiment juste des questions sur la chaîne en elle-même et pas des propositions de sujets. Les propositions de sujets, vous me les envoyez comme vous voulez, par ailleurs. En messages privés, en commentaires YouTube, sur un épisode, en messages sur Facebook. Vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. J'ai désormais une to-do list mais qui est longue comme ma planète. Ah oui, j'allais oublier deux choses très importantes. La première, c'est que Mendeleev, qui était très très patriote, n'a jamais, jamais parlé d'or noyé. Et la deuxième chose concernant Antoine Daniel, il faut être bien clair. C'est BALANÇOIR. Et comme le dit mon pote Superflamme, D'ici là, restez curieux et prenez le temps, dresse Népi, d'y pincer. Le carton est à l'inverse. Merci. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada